Y'a plaît pas de nous et bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Modern Warfare 2, le nouveau Call of Duty. On a pu y jouer tout à l'heure pour la première fois, ça devait être une première journée où on ne pouvait faire que des tests dessus. Mais en fait, en plus des tests que j'ai pu faire, j'ai pu également record, parce qu'on a fait des tests matériels, mais on a également fait des tests dans le jeu. Donc foutu pour foutu, je me suis dit que ce serait cool de faire une première vidéo comme ça, où j'utilise une partie de mes recordings en même temps d'un petit commentarié dans la chambre d'hôtel pour pouvoir vous donner mes premières impressions et quel est mon avis après ces premières games que j'ai fait et qui n'étaient pas hyper simples. D'ailleurs, je tiens à le dire au passage, aujourd'hui, enfin cette année, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux parce qu'il y a beaucoup de streamers Warzone. Y'a pas de journalistes qui sont là, qui ont fait 12 heures de vol pour venir faire du 3-26 et donner un gros gameplay à ZAC. On est vraiment sur quelque chose de très serré et de très qualitatif. Donc mes premières impressions sur Modern Warfare 2, donc ça va être une succession de meilleurs passages de gameplay parce que j'ai pas encore fait de gros games. J'ai tenté du live commentarié, j'ai pas réussi. Les deux, parce que je pense qu'il y aura trois vidéos là qui vont sortir, les deux prochaines vidéos seront du live com. D'accord ? J'ai envie de faire du live commentarié, j'ai envie de vivre la game à l'intérieur avec vous. Mais avant tout, j'ai envie de vous donner mes ressentis les plus honnêtes dans un contexte plus calme pour que justement je puisse vous donner ça tranquillement. Donc pour commencer, je vais vous parler vite fait du système de classe avec un truc super intéressant, c'est les atouts. Alors en fait, les atouts, c'est super intéressant. Ils sont divisés par catégories, d'accord ? Donc imaginons qu'il y a 7, 8, 9 classes d'atouts en fait, donc on va appeler ça des classes d'atouts, où en fait tu commences avec deux atouts. Et au fur et à mesure que tu fais des kills dans ta game, tu peux en débloquer un troisième, puis un quatrième. Mais ces classes d'atouts ne se mélangent pas entre elles. Tu sais pas, tu choisis en mode, bah tiens je commence avec, je dis une bêtise, genre passe, passe et ça, et ensuite derrière je passe à ça et ça. En réalité, une fois que t'as commencé une classe d'atouts, donc imaginons que tu as commencé avec passe, passe et pillard, tu vois. Bah au troisième kill, tu vas avoir détermination par exemple, donc un kill de moins pour avoir ton streak. Et en quatrième, tu vas avoir genre gilet pare-balles, tu vois, je dis une bêtise, mais c'est comme ça. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure de tes kills, tu débloques de plus en plus d'atouts. C'est un futur intéressant. Derrière, sur les accessoires, on est resté sur un truc classique, d'accord ? Moi-même, ma propre M4, quand je l'ai un peu customisé, ça ressemble un petit peu à ce qui était déjà fait dans Vanguard. Donc, des tonnes, tonnes, tonnes de possibilités, avec certaines qui pourrissent plus l'arme qu'autre chose, et d'autres qui te la rendent dingue. J'ai entendu que Gothel avait déjà trouvé un setup de M4 qui permettait de mettre trois balles. Est-on foncièrement étonné que Gothel Trajard ait trouvé ça dès la journée de technique ? Non, franchement, non. Donc voilà, j'ai regardé également niveau flash, tout ça, machin, grenade tactique, grenade meurtrière. J'ai rien vu de dingo pour l'instant, ce qui a rien de révolutionnaire. Pareil, je sais que moi, j'avais la boîte de munitions, il y avait 2-3 nouveautés à ce niveau-là, je n'ai pas encore totalement creusé. Mais ça avait l'air de rester assez régulard, et c'est là où, en fait, tu sens que ce Modern Warfare, c'est une vraie suite. C'est une vraie suite parce que, quand tu y joues, tu ressens réellement la patte Modern Warfare 2019. En un peu mieux sur certains points, moi, je trouve, mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Notamment vis-à-vis du fait que les slides, c'est terminé. Les slides cancel, c'est fini. Nos amis, là, qui glissent du genou, puis qui se cancelent et qui, du coup, en fait, accélèrent le rythme de toute la game. Parce que tout le monde le fait, donc tout le monde se rencontre de plus en plus. Donc, tout le monde, au final, fait plus de kills et ainsi de suite. Mais ce qui te donne une game qui est non-stop, qui ne s'arrête pas, en réalité, maintenant, c'est fini. Une fois que tu slides, quand l'animation part, alors en fait, l'animation va jusqu'au bout et elle est putain de longue. Donc, en fait, quand tu slides, tu te commites à un truc, tu vois. Moi, je trouve que c'est mieux. Je n'aimais pas trop ce rythme de cocaïnoman, là, où tout le monde était en train, tu vois, de slide cancel, slide cancel, slide cancel. Quand je vais avoir zone avec des mecs et que le mec te mette 150 mètres en un kilomètre parce qu'ils font que slide cancel, ça m'énerve. Ça me rappelle IRL. IRL avec mes 115 kilos, là, je me fais dépasser par tout le monde. Ça me met en run, tu vois. J'ai envie de frapper des enfants. Voilà, je le dis, ça... C'est le mec que t'arrête. Bon, bref, c'est pour la vanne un peu vaseuse. Donc, le slide cancel, un autre point. Et ça, c'est un point que je suis obligé de vous mentionner. Et c'est un point qui va beaucoup faire parler, mais je vous le dis. Là-bas, on est avec un setup où le casque n'est pas incroyable et où il y a beaucoup de bruit environnant. Pourtant, on entend les bruits de pas. Un truc de malade. Ça fait des années et des années qu'un Call of Duty n'a pas eu les bruits de pas qui faisaient autant de bruit. Enfin, vraiment, tu ne peux pas rusher comme un débile sans prendre le risque d'avoir un mec qui t'entend arriver de très loin, de manière assez précise. En plus, je tiens à le dire, vraiment, tu l'entends très précisément s'il vient de ta droite, de ta gauche, d'en haut, d'en bas. Ça s'entend vraiment correctement. Ils vont faire un gros travail au niveau du son. Tu sais, si tu marches sur des graviers, des conneries, ça, machin, ça, ça s'entend fort. Pour certains, ça va être mieux parce que du coup, vous n'avez plus trop le risque de vous faire rusher comme des débiles par, tu sais, des mecs qui font que ça. Mais à côté de ça, ça va peut-être en paralyser d'autres, tu vois, les rendre encore plus campeurs que ce qu'ils n'étaient. Alors qu'a priori, tu vois, ils étaient peut-être à des moments dans une optique de rusher, sauf que c'est pas trop encouragé. Alors, je sais que Loan, il parlait d'un truc comme quoi il y aurait peut-être un système pour pouvoir mettre en place une certaine touche qui permettrait de marcher à une certaine vitesse qui ferait qu'on n'entend pas tes pas. Je sais pas, à l'heure actuelle, j'avoue que j'ai pas eu suffisamment de temps de jeu pour pouvoir checker ça. Pareil, j'ai pas regardé s'il y a silence de mort, d'accord ? Faudrait que je regarde ça, ce serait assez cool que ça y soit, peut-être, parce que je pense que là, pour le coup, c'est nécessaire, d'accord ? Mais ouais, en dehors de ça, franchement, c'était assez intéressant à voir. Mais c'est vrai qu'avoir ce sentiment où dès que tu rushes un petit peu, t'as le risque de te faire prendre, ça peut être un petit peu relou, tu vois. Je peux le capter, je peux capter que ça dérangerait des gars. Et pour moi, à l'heure actuelle, je dis même pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais je pense, si je dois étonner, je pense que ça me casera plus les couilles qu'autre chose, tu vois. Voilà, donc c'était mon avis. Donc on n'a pas utilisé beaucoup d'armes pour l'instant, surtout des AR, il n'y avait pas beaucoup d'armes qui étaient mis à disposition. Je tiens à dire que je suis tombé face à un sniper. J'ai record un sniper mis à mon appris, le mec était monstrueux et le sniper avait l'air d'être plein de sensations. Pour mes gens snipers, Skyros vous en a sorti sûrement plus, mais le sniper avait l'air d'être qualitatif. De même pour les maps. Ça, vraiment, par rapport à Modern Warfare 2019, c'est le gros plus. Modern Warfare 2019, les maps étaient immondes. À part des Gunrunners ou des trucs comme ça, à la sortie, t'avais quoi, 3-4 maps sympas. Le reste, c'était vraiment un enfer. Là, la plupart des maps étaient vraiment quali, travaillés, avec une très bonne ambiance. J'ai vraiment apprécié les maps et c'était assez cool, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un gros point, sachant qu'on est loin de les avoir toutes faites, tu vois. Mais pour celles que j'ai testées, c'est cool. Avec en plus, j'ai remarqué peut-être un petit peu moins de détails de mort. Vous voyez ce genre de détails de mort, oui, là, qui vient ajouter un head glitch que tout le monde déteste. J'avais le sentiment, en tout cas sur les maps que j'ai fait, que c'était peut-être un petit peu moins le cas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de head glitch. Il y en a toujours, il y en a beaucoup, c'est Call of Duty, tu vois. Mais peut-être un peu moins dans le souci du détail inutile qu'à l'époque. Et ça, c'est plutôt pas trop mal, tu vois. En revanche, un autre truc sur lequel je tiens vraiment quand même à insister, c'est vraiment la suite de MW 2019. Genre dans les sensations, dans le développement du gameplay, tu sens qu'ils sont repartis sur des bases très similaires. Et donc, je me demande comment ça va évoluer pour une raison. C'est que ce Call of Duty, n'oubliez pas, est prévu pour durer deux années. Et comment est-ce qu'ils vont durer deux années sur un jeu qui déjà a le feeling assez similaire à un jeu sur lequel on a déjà passé une année ? Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on a déjà passé une année sur le MW 2019. Comment est-ce qu'on va tenir deux ans sur MW2, du coup ? Et c'est là où ça va être le gros challenge, où il va falloir arroser en contenu. Et réussir à produire un truc cool, sympa et de qualité et régulier pour pas que ça endorme les gens, quoi. Traduction, si la Ligue, elle sort encore en février-mars, bon, on roupie, quoi. Si les Battle Pass et les nouvelles saisons, c'est toujours une demi-map, dont un remake et une arme, bon, pour faire tenir trois mois, c'est pas des masses bandées. Je pense que ça arrive à être un peu chiant pour le jeu. Déjà que Call of Duty, quand arrive les trois, quatre derniers mois du jeu, en général, ça commence à tirer la gueule. Là, je pense que si on est parti sur deux ans, il va falloir qu'il se mette au diapason et au niveau. Parce que c'est MW et MW2, et en tout cas, d'après les premières games que j'ai faites, bien, mais le feeling est un peu déjà vu. Genre, j'ai pas pris une tarte, tu vois, et j'ai pas pris non plus des montagnes de plaisir. Mais j'ai bien aimé, tu vois, et franchement, c'était cool, tu vois. Mais sur mes premières games, j'étais là, ok, d'accord, c'est ça le jeu, tu vois. Un autre truc, d'ailleurs, où je sais que ça m'a rend plus certain, le fusil à pompe est trop fort. Voilà, j'ai fait une série de quasiment 10 kills, à un moment, j'ai pris le fusil à pompe, tu encules tout le monde, un bon peu pompe, quoi. Tu vois, ça dégomme bien fort et c'est assez drôle. Donc, pour l'instant, là, vous allez avoir essentiellement sur ma chaîne du multi, donc je suis vraiment content de vous en proposer. J'espère que là, les extraits, etc., ce que vous voyez, ça vous inspire, j'espère que vous aimez bien. J'ai pas encore rentré de très grosses games, comme je l'ai dit, vu que c'était, tu vois, les premiers, le réglage, etc., machin. J'ai pas été totalement des mères conditions, cherchant qu'en plus, nous, quand on va à L.A. pour jouer, moi, j'aime jouer, mec, tu vois. Alors que, vraiment, j'ai lancé un paquet de games où mes alliés étaient à FK, genre en train de rigoler des trucs, tu vois, mais, évidemment, c'était un petit peu relou, tu vois, ça t'empêchait de pouvoir te la donner comme tu le voulais. Donc, j'ai pas pu encore rentrer de là de grosses games, je crois que j'ai rentré des games en positif, bien sûr, ou en petit ratio de 2, mais, petit ratio de 2, 20-10, ça fait pas bander un allemand, c'est-à-dire que, là, demain matin, je vais essayer de me la donner beaucoup plus pour que vous puissiez avoir un gameplay plus concret et, surtout, vous aurez du gameplay là-bas. Donc, là, voilà, j'ai commenté, vous avez des briefs de gameplay de plein de macs différents et tout, c'est cool, ça vous donne des infos un petit peu sur mon contenu, enfin, sur mon avis de plus brut, d'accord ? Mais je pense que, demain, avec un peu plus de galon et en live gameplay, ce sera encore mieux, d'accord ? Je pense vraiment. Un autre détail que je tiens à dire, et je sais pas si c'est un bug ou pas, mais il y a certaines armes où il n'y a pas d'accessoires qui sont prévus. Par exemple, le pompe ou alors l'AK-74U, ou en tout cas, la vodka-74U, je sais plus comment elle s'appelle, c'était 1 sur 1, et il n'y avait pas de niveau dessus, et que je pouvais pas l'avancer et prendre des accessoires dessus, alors que, par exemple, sur la M4, c'était possible. La M4 qui était par défaut, et aussi le fait qu'il n'y avait qu'un 3 SMG. Alors, je sais pas si c'est révélateur du jeu final, mais 3 SMG, c'est pas ouf. Je tiens à rappeler, quand même, qu'il y a la bêta ce week-end, donc si vous n'avez pas encore joué au jeu, vous allez pouvoir faire votre avis vous-même et donner votre opinion. Et vous, quelle est l'opinion de ce que je viens de vous présenter ? Quelle est l'opinion des clips que vous venez de voir, que ce soit ici ou ailleurs ? L'espace commentaire vous est réservé. Quant à moi, on se retrouve demain matin, donc quand cette vidéo, elle sort, c'est jeudi soir. On aura une deuxième vendredi matin, et peut-être une troisième vendredi soir, selon le clé et les sensations. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fin de vidéo, et une bonne fin de journée. Ciao, ciao !